Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Gameblog, bienvenue ici au PlayStation Experience où juste derrière moi se trouve Dreams, le nouveau titre de Média Molecule, un titre absolument incroyable, je pèse mes mots, j'ai eu une session de présentation d'une bonne demi-heure et je crois qu'on n'est même pas en train de gratter la surface de ce que le titre va promettre. Tout d'abord le niveau de la création, la création elle semble quasi illimitée avec des menus extrêmement intuitifs dans lesquels on va pouvoir choisir de suivre par exemple des personnes, d'autres joueurs, des créateurs qui ont eux-mêmes pu donner vie à des éléments, des personnages, des scènes déjà créées qui vont pouvoir les avoir améliorées, transformées, transfigurées et puis regardez avec les PS Move, mais c'est pas obligé, on peut utiliser aussi le DualShock, on va pouvoir vraiment comme un peintre, modeler comme de la terre glaise, comme du coton, comme des textures, des couleurs, des formes de manière totalement illimitée. Ce que les créateurs m'expliquaient c'est que contrairement à d'autres jeux dans lesquels on a aussi des menus de création, de personnages ou d'objets, en fait là rien n'est pré-créé, il n'y a pas de forme imaginée, hormis les formes simples, des carrés, des ronds, des cercles, des ovales, et en fait c'est vous qui allez définir la taille, la texture, l'intensité, de la manière dont la lumière va se refléter, vous allez pouvoir creuser, sculpter véritablement la matière comme si c'était du bois, de la terre glaise. Pour les personnages par exemple, en fait vous allez les animer de vie, vous allez leur donner leur style, par exemple, une fois que vous avez choisi les proportions, les gabarits, des bras, des tailles, de la taille, de la tête, du cou, etc. Vous allez pouvoir leur donner un style avec une vitesse de déplacement, avec une aisance de mouvement, la rotation du bassin, mais il y a tellement d'options que ça paraît quasi illimité. Et regardez un petit peu les créations qui ont pu déjà être faites, elles ont des styles radicalement différents. On a pu voir des pièces comme si elles étaient tirées de peintres impressionnistes, ou bien des univers beaucoup plus science-fiction, avec des robots baignés dans des couleurs beaucoup plus sombres. à vous, aux créateurs, de donner vie réellement à des mondes totalement différents. Leur point commun, c'est la lumière. Puisqu'en fait, pour passer d'un monde à l'autre, il faut toujours chercher des zones lumineuses, des portes qui vont s'ouvrir, des tuyaux dans lesquels on va pouvoir tomber, et qui vont ainsi lier les différents mondes. Il y a un outil de création visuelle, il y a un outil de création musicale, là on n'a pas pu nous le montrer, mais apparemment, véritablement, on pourra aussi totalement imaginer sa propre musique. Il y a aussi un outil de gameplay, c'est justement là le point pour l'instant sur lequel les développeurs de Média Molecule sont en train de travailler actuellement, c'est quelles seront les règles que nous pourrons utiliser pour donner vie, ils me l'ont dit, à des jeux divers et variés, à l'image un petit peu de Little Big Planet. Des Zelda-like, des titres plus à la première personne, des jeux d'aventure, d'action, de plateforme, une fois de plus, ces possibilités semblent illimitées. Et puis, ça pour l'instant, ils n'ont pas communiqué dessus encore, mais il y aura un vrai, un, entre guillemets, vrai jeu en plus du mode de création, apparemment un jeu d'aventure, avec des petits personnages, mais ça, ils en parleront plus en 2016, qui devrait, à un moment dans l'année, être d'ailleurs la date de sortie. C'est une possibilité PS4, vraiment, à ce PlayStation Experience, on a vu beaucoup de jeux indés, on a vu finalement pas mal de jeux différents, mais alors celui-là, c'est l'empereur de la différence, c'est la liberté absolue de créer. Franchement, je ne sais pas où ça va aller, c'est encore assez nébuleux, mais ils tiennent vraiment quelque chose de totalement unique, et moi j'ai vraiment envie de suivre un petit peu ce Dreams, jeu à nul autre pareil. Voilà ! Allez, on se donne rendez-vous très vite sur Gameblog pour d'autres impressions, ici au PlayStation Experience. Mais alors moi, je vais retourner regarder un peu Dreams, parce que définitivement, c'est une sorte de rêve éveillé. i vous uppre et que je le suis dit. Salut ! Sous-titrage t'ile ru